Bonjour, donc c'est un plaisir de me retrouver à l'Hiléry. Ce n'est pas la première d'ailleurs, la première rencontre que j'ai eue à l'Hiléry, y compris en vidéo. La nouvelle administration américaine, c'est une question intéressante que se posent aujourd'hui beaucoup d'Américains. En effet, soyons francs, on n'attendait pas grand-chose de ce vieux monsieur à la démarche incertaine et au nombre là-dessus. On y voyait au mieux une présidence de transition, la vraie question étant qu'est-ce qui se passera en 2024 ? Or, en réalité, on est en train de se rendre compte que le vieux monsieur a des intentions très affirmées et on en est venu quasiment du jour au lendemain à se demander s'il ne serait pas une sorte de nouveau Franklin Delano Roosevelt qui avait lancé le New Deal en 1932 ou de Lyndon B. Johnson qui avait lancé la grande société en 1964. Donc, est-ce que nous aurions en réalité un président, comme on dit en anglais, transformationnel ? Il est vrai que la politique de Joe Biden nous surprend dans la mesure où elle est plus à gauche que ce qu'on attendait. Vous savez, depuis maintenant quasiment 30 ans, le Parti démocrate américain avait adopté plus ou moins le néolibéralisme comme cadre d'action dont je vous rappelle les piliers, la rigueur budgétaire, la confiance dans le marché, la réduction des impôts et plus généralement du rôle de l'État, l'ouverture des frontières et le libre-échange et la création d'un filet de sécurité pour les plus défavorisés. En d'autres termes, l'objectif n'était pas d'assurer l'égalité des citoyens, mais l'égalité des chances offertes à tous les citoyens. C'était la politique qui avait commencé, je dirais, à droite avec Reagan, Thatcher et à gauche avec Clinton et Tony Blair. Eh bien, en quelques semaines, on a vu un Joe Biden qui remet en cause les fondements même de cette synthèse centriste qui avait été celle des partis démocrates. La rigueur budgétaire, vous avez vu que les États-Unis ont voté un plan de relance massif qui représente quasiment 9 points de PIB et cela s'ajoute à l'an dernier. En plus, le président a annoncé qu'il voulait avoir un grand plan de reconstruction des infrastructures américaines qui représenterait quelque chose comme entre 13 et 15 % du PIB. Il a annoncé par ailleurs que pour financer ce plan, eh bien, on augmenterait les impôts, et en particulier les impôts sur les sociétés et les impôts sur les grandes fortunes. Celle qui a été nommée représentante pour le commerce international, ce qu'on appelle USTR, Madame Kay, lors de ses audiences de confirmation devant le Sénat, a annoncé que les États-Unis n'avaient pas l'intention de négocier de nouveaux traités de libre-échange. Et en revanche, elle a précisé que l'administration américaine allait protéger les emplois américains, allait protéger l'industrie américaine. Et une des premières décisions de Joe Biden a été de renforcer une législation qui s'appelle le Buy American Act, dont l'objet est quasiment de rendre, de fermer les marchés publics américains aux entreprises étrangères. Donc, il y a également le renforcement du rôle de l'État qui veut intervenir, l'État fédéral, qui veut intervenir pour protéger le droit de vote des minorités. Donc, un activisme, un nouvel activisme de l'État américain qui est vraiment différent de ce qu'était la politique suivie par Bill Clinton ou par Barack Obama. Alors, les questions qu'on se pose, c'est quelle est la mouche gauchiste qui a piqué Joe Biden ? Joe Biden, je l'ai écrit dans un de mes articles, c'est un peu le Jacques Chirac de la ville politique française, d'Américaine, c'est-à-dire un centriste fondamentalement qui a évolué avec le reste du pays. Et bien, il se trouve que je connais la plupart des responsables de l'administration américaine pour une raison simple, c'est qu'ils proviennent de l'administration Obama. Et ce qui m'a beaucoup frappé dans tous mes entretiens, c'est l'émotion, le traumatisme qu'a suscité chez eux la tentative républicaine de remettre en cause les résultats des élections et ensuite les meutes du 6 janvier. Ce serait trop de dire que ces obamas, ces légendes d'Obama, ont trouvé leur chemin de Damas, mais j'ai eu l'impression qu'ils avaient découvert à cette occasion à quel point la crise politique américaine était profonde. Jusque-là, j'étais très frappé quand j'étais en base à Washington de constater que beaucoup de démocrates considéraient que l'élection de Donald Trump était un accident et que fondamentalement, lorsqu'ils quitteraient la Maison-Blanche, finalement tout redeviendrait comme ailleurs. Et bien non. Les démocrates ont compris dans cette crise interminable qui a suivi l'élection du 3 novembre, ils ont compris que Trump n'était que le symptôme d'une crise sociale, politique, profonde et qu'on ne pouvait pas faire comme avant. En d'autres termes, on ne pouvait pas revenir à la politique centriste Clinton-Obama. Il fallait prendre des mesures audacieuses. Et c'est là, je crois, quelque chose de central et qui aura évidemment des conséquences sur nous, Européens. conséquences sur nous, Européens. D'abord parce que, quoi que décident les États-Unis, ça a toujours des conséquences directes sur nous. Mais c'est aussi une confirmation. Parce que déjà, Donald Trump, là, à droite, si j'ose dire, à droite, était sorti du néolibéralisme. C'est lui qui avait réintroduit le protectionnisme. Il était totalement indifférent à la notion de rigueur budgétaire. Il a accru le déficit budgétaire en pleine période de croissance. Et j'avais noté à l'époque qu'apparaissait ainsi aux États-Unis une nouvelle droite qui n'était plus du tout la droite Reagan-Thatcher, mais une droite qui était nationaliste identitaire en particulier. Eh bien, voilà, on voit apparaître aussi aux États-Unis une nouvelle gauche maintenant et qui, elle aussi, répudie les vaches sacrées du néolibéralisme et qui veut déficit budgétaire, protectionnisme, action de l'État. C'est le retour de l'État. C'est le retour de John Maynard Keynes, après 40 ans de règne de Milton Friedman. Alors, cela étant une question centrale qui se pose, c'est est-ce que Joe Biden et son administration seront capables d'aller au bout de leur projet ? Parce que les États-Unis fonctionnent dans un système présidentiel, c'est-à-dire qu'aucune mesure financière ne peut être prise sans l'approbation des deux chambres du Congrès. Les démocrates ont une majorité faible, mais une majorité à la Chambre, mais au Sénat, comme vous le savez, 50 face à 50, avec, certes, c'est le vice-président démocrate qui tranche lorsqu'il y a 50 contre 50, mais parmi les 50 démocrates, il y a aussi quelques modérés, démocrates modérés, qui commencent à grincer des dents, à voir l'audace de l'administration américaine. Donc, de toute façon, ce sera difficile. Alors, certains disent à Washington déjà, mais il faut absolument revenir à ce qu'on appelle une administration bipartisane. Il faut travailler avec les Républicains et donc il faut ne pas aller trop à gauche. Mais en réalité, de son côté, le Parti républicain, lui, continue de dériver vers l'extrême droite car le Parti républicain est plus que jamais sous l'influence de Donald Trump. Vous vous rappelez que le 6 janvier, au moment de l'émeute, au moment de la confirmation de l'élection de Joe Biden, un certain nombre de sénateurs s'étaient libérés de la domination de Donald Trump et avaient approuvé l'élection de Joe Biden. Mais très rapidement, ils ont senti la réaction, la colère des militants républicains qui restent farouchement partisans de Donald Trump et ils ont dû aller à Canossa. On les a vus successivement se rendre à Mar-a-Lago, en Floride, pour reconnaître l'autorité du grand homme. Et celui-ci, on le sait bien, a beaucoup de qualités, mais la magnanimité n'est pas une de celles-là. Et donc, à ce stade, le plus vraisemblable, alors vous allez me répondre que 4 ans, c'est très long, mais le plus vraisemblable reste une nouvelle candidature de Donald Trump en 2024. C'est-à-dire que s'il n'a pas, face à lui, s'il n'a pas des problèmes juridiques, judiciaires et des problèmes financiers, judiciaires parce que les conflits d'intérêts sont nombreux, c'est-à-dire que pendant la présidence Trump, les affaires Trump ont continué, de manière parfois assez indécente financière, tout simplement, c'est que maintenant, les banques n'ont aucune envie de confondre leurs intérêts avec ceux de Trump et que donc Trump risque d'avoir des problèmes pour refinancer ses entreprises. Mais à cette exception-là, donc cette double, il est tout à fait possible que Donald Trump soit, même vraisemblable, que Donald Trump soit le candidat républicain en 2024. Et je rappelle que le résultat de l'élection a été un bon résultat pour les républicains. Je l'ai dit sur la Chambre des représentants, ils ont repris 15 sièges, donc ce qui est quand même très sensible. Et Donald Trump a réussi à mobiliser 12 millions d'électeurs de plus qu'en 2016. Certes, il a perdu face à Biden dans le suffrage populaire de 6 ou 7 millions de voix, mais en réalité, avec le collège électoral, il n'a été battu que de 80 à 90 000 voix, 80 à 90 000 voix, et il était dans les États-clés, et il était élu. Donc l'hypothèque de Donald Trump reste entière. Elle pèse d'abord sur le Parti républicain, mais qui, manifestement, n'a pas d'autre choix que de le suivre. Et le suivre, cela veut dire adopter une opposition intransigeante face à Joe Biden. Et donc, Joe Biden, sans doute, se disant que de toute façon, il n'aura jamais le soutien des républicains, quelles que soient les mesures qu'il puisse proposer, Joe Biden, sans doute, a conclu qu'autant avoir proposé des mesures audacieuses, autant y aller bloc contre bloc. Et au fond, c'est cela la conclusion sur la politique intérieure américaine d'aujourd'hui. C'est la crise politique reste entière avec une polarisation totale, une polarisation extrême entre, je l'ai dit, des républicains sous l'influence de Donald Trump qui dérivent vers l'extrême droite et une administration Biden qui, de son côté, va vers la gauche. Alors, deuxième sujet, c'est, je vous ai parlé de la relance, des plans de relance qui sont très importants. Eh bien, Joe Biden bénéficie de deux éléments qui se renforcent dans l'autre, qui est l'un, le succès de la campagne de vaccination. On en est maintenant à 140 ou 150 millions de piqûres. Et au train, le pays dispose d'assez de réserve de vaccins pour vacciner l'ensemble de la population. Et l'on peut espérer que les États-Unis peuvent espérer atteindre l'immunité de groupe à la fin de l'été. Les États-Unis ont toujours trois, quatre semaines de retard. Donc, la vague de virus, la vague du virus, de l'épidémie qui frappe actuellement les Européens devrait atteindre les États-Unis dans les semaines qui viennent. Son choc sera sans doute moins important qu'en Europe du fait déjà du grand nombre de vaccinés. Mais à terme, le pays a vraiment l'impression de voir le bout du tunnel. Et on le sent, on le sent ici à New York où la vie reprend, où on recommence à vous inviter, entre vaccinés. Les restaurants sont ouverts, les clubs de gym sont ouverts, les embouteillages reprennent. Le pays est porté. Alors, il y a l'optimisme américain, mais le pays a l'impression d'avoir franchi le pire. Deuxièmement, l'économie. Et là, tous les chiffres sont extrêmement positifs. Vous savez, le choc du Covid, aux États-Unis comme ailleurs, a été un choc extérieur. C'est-à-dire que ça n'a pas été le fruit d'un dysfonctionnement d'économie. Et finalement, il a surtout frappé le secteur des services. Et il n'a pas entraîné de grandes destructions de capital. La situation de l'économie américaine était excellente en janvier. Je suis d'ailleurs persuadé que sans le Covid, Trump aurait été réélu. Mais c'est une autre affaire. Donc, les fondamentaux de l'économie sont toujours bons. Et en plus, comme je l'ai dit, l'administration a lancé des plans de relance très importants. Donc, les chiffres parlent d'une croissance de 7 % cette année avec un retour au niveau de chômage de janvier 2020 à la fin de l'année. Je vous rappelle, le taux de chômage était un taux de chômage de plein emploi. Et même au-dessus du taux de chômage de plein emploi, avec 3,5 % de chômage. Et on pense, on s'attend l'année prochaine à une croissance de l'ordre de 5,5 %, ce qui est évidemment très rapide avec une question sur le retour de l'inflation. Mais là aussi, on sort un petit peu de la logique néolibérale. Cette administration et même la Banque centrale admettent qu'une dose minimale d'inflation est finalement un élément assez positif. Donc, une inflation de 2 % ne serait pas une mauvaise nouvelle. Tout au contraire. À l'extérieur, il y a un seul sujet. Le sujet s'appelle Chine. C'est évident que le seul élément de consensus entre républicains et démocrates, c'est de considérer que la Chine est l'ennemi stratégique des États-Unis. Et donc, l'administration à Biden a un défi difficile à relever, c'est de mettre en place, de définir un modus vivendi avec la Chine. Or, hélas, ou hélas, non, pas hélas, mais on ne pourra pas refaire le coup de la guerre froide. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un rideau de bambou qui succède au rideau de fer. C'était possible avec l'Union soviétique parce qu'il n'y avait pas de relation économique, parce qu'il y avait deux camps qui étaient bien déterminés. Ce n'est plus du tout le cas. Les économies américaines et chinoises sont à ce point liées qu'il est impossible de les découpler. De surcroît, les pays asiatiques, même s'ils se posent des questions sur les intentions de la Chine, ne veulent pas avoir, ne veulent pas être obligés de choisir leur camp entre la Chine et les États-Unis. Ce sera donc une confrontation stratégique complexe, un mélange évidemment à la fois d'endigments et de dialogues que l'administration américaine va devoir conduire avec la Chine. Mais de nouveau, l'Asie, c'est l'endroit, c'est le lieu où se déploiera l'essentiel de la rivalité avec la Chine. C'est aussi le lieu où se trouve l'essentiel des perspectives de croissance pour les dix années qui viennent. Donc, il est évident que la politique étrangère américaine sera avant tout une politique asiatique. Alors, l'Europe, me direz-vous, l'Europe, vous savez, c'est la vieille tante qu'on aime bien, qui se plaint, qui a été un peu brutalisé par Donald Trump. Et donc, les Américains vont la rassurer. Joe Biden a le talent pour le faire, il passe la main dans le dos et même dans le bas du dos de tout le monde en disant, voilà, mais, soyons francs, l'Europe n'est en rien une priorité américaine, d'autant plus que l'administration Biden considère qu'il n'y a pas grand-chose à faire avec la Russie, que tous ces gens-là, je vous l'ai dit, tous ces responsables américains ont été des responsables sous l'administration Obama. Obama avait tenté en 2009 de renouer des relations, un dialogue avec la Russie, ça n'avait conduit nulle part. Il y avait eu ensuite l'annexion de la Crimée, il y avait ensuite l'invasion de l'Ukraine, la Syrie, donc ça avait très mal terminé, la relation avait très mal terminé, et depuis lors, les Américains considèrent qu'ils ne voient pas de possibilité d'entente avec la Russie. Alors, c'est en partie lié aussi au fait que, à la grande déception de la Russie, les États-Unis considèrent que la Russie aujourd'hui n'est qu'une puissance régionale. Comme disait Obama, la Russie mène des guerres du 19e siècle au 21e siècle avec des armes du 20e siècle. D'autres disent que c'est une station-service avec des armes nucléaires. Et par ailleurs, les Russes ont quand même eu la très mauvaise idée d'essayer d'interférer dans les élections américaines, que ce soit en 2016 ou 2020. Donc, les Américains vont tenir sans doute à bout de gaffe la Russie, lui lançant des avertissements, par exemple, sur l'Ukraine, récemment, ces derniers jours. Mais ne nous attendons pas à un grand dialogue russo, un grand dialogue russo, russo-américain. Je dirais que aussi les tentatives d'assassinat en Europe, certaines qu'on peut soupçonner aux États-Unis, évidemment, aggravent considérablement le cas russe aux yeux des Américains. Alors, les Européens, face aux États-Unis, je retiendrai plusieurs points. Tout d'abord, un point qui est le protectionnisme américain. Et donc, n'excluons pas des contentieux commerciaux qui tournent mal. certes, les États-Unis ont suspendu les sanctions qui avaient été imposées en ce qui concerne le contentieux Airbus-Boeing, mais ils n'ont fait que les suspendre. Nous avons toujours la question de la fiscalité des grandes entreprises technologiques, et le Parti démocrate est particulièrement proche des grandes entreprises technologiques américaines, et cette affirmation très claire, très franche, de la volonté de Joe Biden de défendre l'industrie américaine. Donc, du point de vue, nous pourrions avoir des contentieux commerciaux plus difficiles que nous pouvions nous y attendre. Deuxième sujet, si d'un côté, l'administration Biden réaffirme l'engagement américain de remplir les obligations du traité de l'Atlantique Nord, c'est-à-dire dans le cadre de l'OTAN, après que Trump eut dit l'inverse, en revanche, il n'y a pas de rupture entre Obama, Trump et Biden, les États-Unis ne veulent plus être le gendarme du monde. Ils ne veulent plus être le gendarme du monde, en d'autres termes, ils ne veulent intervenir que lorsque leurs intérêts fondamentaux sont en jeu. Or, ils ne sont pas en jeu en Ukraine, ils ne sont pas en jeu en Syrie, ils ne sont pas en jeu en Libye ou au Sahel. C'est-à-dire que l'environnement de l'Europe est en flamme, et bien les Européens devraient comprendre que les États-Unis ne s'en occuperont pas, et que c'est donc aux Européens, s'ils le veulent, qu'il faudra qu'ils le fassent. Dernier sujet en politique étrangère, non, j'oubliais naturellement, excusez-moi, en ce qui concerne l'Europe, la Chine. Parce que les Européens, les Américains, vont évidemment revenir nous voir en nous disant nous avons besoin de vous face à la Chine. Et là aussi, question posée aux Européens, parce que si nos intérêts sont en grande partie comparables aux Américains, intérêts américains, ou par exemple, le comportement de la Chine en ce qui concerne le commerce international, la propriété intellectuelle, l'accès au marché public, etc. En revanche, nous n'avons pas la même géographie et donc nous n'avons pas tout à fait les mêmes intérêts que les États-Unis. Donc il appartiendra aussi aux Européens de définir une politique cohérente, cohérente. Et ça ne sera pas facile comme d'habitude parmi les Européens, parce que les intérêts, les analyses sont différents de ce point de vue-là. Donc ça sera un défi pour les pays européens. Au Moyen-Orient, eh bien au Moyen-Orient, c'est d'une certaine manière nous savons ce qu'il en est. Les Israéliens, les Séoudiens et les Émiratis qui, soyons clairs, étaient déjà, couchés déjà ensemble depuis 20 ans, ont décidé d'officialiser leur liaison et d'en faire un mariage. c'est une alliance et c'est une alliance qui est capable face à l'Iran et donc ça permet d'une certaine manière aux États-Unis de se mettre un petit peu en deuxième ligne. Et d'autant plus que les États-Unis ne sont plus, je le rappelle, n'ont plus besoin des hydrocarbures du Moyen-Orient parce que les États-Unis sont devenus, grâce au gaz de schiste, sont devenus des exportateurs, des exportateurs nets de produits d'hydrocarbures. Donc au Moyen-Orient, le problème qui reste pour eux maintenant c'est l'Iran et donc les États-Unis vont essayer, essayent de revenir dans l'accord nucléaire iranien qui a été dénoncé en juin, en mai 2018 par Trump, l'accord nucléaire iranien parce que dans ce Moyen-Orient c'est, je dirais, le dernier problème qui pourrait vraiment devenir un problème global et non pas seulement un problème géographique et c'est ce qu'ils essayent de faire. Mais comme vous remarquerez, je ne parle pas de la Syrie parce que pour les Américains, la Syrie, ce n'est pas un problème central de leurs intérêts que donc si les Russes veulent y aller, que les Russes le fassent, c'est regrettable d'un point de vue humanitaire, mais ça ne concerne pas les Américains et nous ne devons pas nous attendre à un activisme américain particulier dans cette partie du monde. plus généralement, vous allez avoir des États-Unis naturellement qui sont plus multilatéralistes, Trump détestait les alliances, détestait le multilatéralisme, donc les Américains rentrent dans un certain nombre d'accords, l'accord sur le changement contre le changement climatique, par exemple, qui est une des priorités de Joe Biden, retour à l'organisation mondiale de la santé, de la Commission des Nations Unies des Droits de l'Homme, etc. Mais nous ne faisons pas d'illusion. Les États-Unis, quel que soit le président, n'ont jamais subordonné leurs intérêts aux organisations internationales. Et les Américains ont tendance à confondre multilatéralisme et coalition sous direction américaine. Donc il n'y a pas de changement central de ce point de vue-là. Donc pour résumer, en politique étrangère, ce sera une politique qui sera, je dirais, beaucoup plus apaisée, beaucoup plus normale que la politique étrangère de Trump. Mais c'est aussi une politique étrangère, je dirais, de retrait. C'est-à-dire, nous sortons de l'ère du néo-conservatisme ou de l'interventionnisme libéral qu'avait donné le Kosovo ou qui avait donné l'Irak, l'Afghanistan. Donc un certain retrait, une concentration de la diplomatie américaine sur les sujets d'intérêt direct pour les Américains et par ailleurs le grand pivot, le pivot majeur, évidemment, vis-à-vis la Chine. Donc si l'on regarde finalement à la fois la politique intérieure et la politique internationale, on se rend compte que la présidence Biden pourrait bel et bien être une présidence de transformation, une présidence qui pourrait en réalité marquer un changement des choses. Et je crois que je vous l'avais dit, on avait Trump à manifester ce que je pourrais appeler le changement à droite avec une politique donc identitaire, une politique protectionniste et une politique avec intervention de l'État. Et la question se pose de savoir si Joe Biden n'est pas en train de nous définir une nouvelle politique qui elle serait une nouvelle politique de gauche avec les éléments que j'ai signalés. Avec un facteur commun entre les deux, faire face à la Chine. Il n'y a finalement entre Trump et Biden sur la Chine qu'une différence de méthode. Alors elle est essentielle en tant que diplomate, je peux vous dire que c'est évidemment très différent la manière de traiter la Chine que ce soit Trump ou Biden, mais le jugement de fond reste le même. Cette rivalité stratégique entre les deux seules grandes puissances. Selon moi, la relation sinon-américaine sera la relation qui définira l'ensemble des relations internationales d'une certaine manière pour les 10 ou les 20 années qui viennent. Voilà, je conclue là. Je préfère être un peu plus court pour pouvoir ensuite répondre à vos questions. Merci beaucoup. Non, merci. On va prendre quelques questions. d'abord, il y a deux qui ont été faites par Elvary. Est-ce que vous nous entendez bien ? Oui, je vous entends bien. Super. Alors la première, comment interprétez-vous les bombardements américains en Syrie de janvier dernier ? C'est très classique. Les Américains, ont-ils tort, ont-ils raison ? Je n'en sais rien, ont interprété une attaque iranienne contre des Américains en Irak comme une manière de tester la nouvelle administration américaine. en gros de dire est-ce que c'est des durs ou est-ce que ce n'est pas des durs ? Et donc les Américains ont réagi et ont dit on va vous montrer que non, nous ne sommes pas des faibles, ne comptez pas sur notre faiblesse, vous tapez, nous tapons. D'accord, très bien, merci beaucoup. Donc une deuxième question, est-ce que vous pensez qu'il serait possible de voir un rapprochement entre les États-Unis et l'Inde pour un petit peu contrebalancer la présence chinoise en Asie ou l'influence chinoise en Asie ? C'est déjà le cas. En réalité, il a été créé déjà sous Trump et l'administration Biden continue de travailler dans ce cas, ce qu'on appelle le quad. Le quad, c'est Inde, États-Unis, Australie, Japon. Alors quand vous faites cette liste, vous vous dites bien que ce n'est pas contre le Liechtenstein. Évidemment que c'est une coalition, c'est une coalition anti-chinoise et les Américains se sont rapprochés de l'Inde et cela de nouveau, ça date déjà de l'époque d'Obama, ça a continué sous Trump. Quand j'ai dit que la politique vis-à-vis de la Chine serait une politique à la fois d'endiguement et de dialogue, l'endiguement, ça va être évidemment en Asie, la constitution dans les fêtes d'une coalition face à la Chine et coalition avec les pays qui ont des problèmes potentiels et souvent des problèmes d'ailleurs frontaliers. L'Inde, comme vous le savez, la frontière sinon-indienne n'est pas déterminée, elle n'est pas déterminée parce qu'il y a une ligne qui avait été imposée par le colonisateur britannique et qui n'avait jamais été acceptée par la Chine et donc il y a déjà eu une guerre entre la Chine et l'Inde dans les années 60. Il y a eu récemment des incidents, la Chine et l'Inde sont des concurrents et de nouveau l'arme nucléaire indienne elle n'est pas contre la Russie, elle est visiblement contre la Chine et contre le Pakistan. Donc l'Inde, le Japon, vous le savez, rival stratégique avec deux sur trois des disputes autour d'un certain nombre de chapelets d'îlots entre les deux pays, l'Australie et les États-Unis. Donc oui, il y aura une coopération, il y a déjà une forte coopération des manœuvres communes de la marine indienne et de la marine américaine, etc. Et mon ami, vous savez, la politique étrangère, c'est très simple. Très bien. Alors on a plusieurs questions du chat. La première, donc quelle relation entre l'administration Biden et les progressistes, notamment menées par Alexandra Ocasio-Cortez, et d'ailleurs, à votre avis, ont-ils suffisamment de poids pour faire pression sur Biden ou sont-ils vraiment trop minoritaires ? Ils sont minoritaires. Alexandra Ocasio-Cortez, elle est à la fois remarquablement intelligente et elle est vraiment bien, mais elle ne représente personne. Elle est l'élue de la circonscription la plus à gauche des États-Unis, dans le Bronx, où il y a 70% d'immigrés dans sa circonscription. Ce qui me frappe, justement, ce que j'aurais peut-être dû dire, c'est que cette politique de gauche, relativement de gauche, qu'on n'attendait pas de Joe Biden, est moins dû, d'après moi, à l'influence de la gauche démocrate avec plus qu'AOC, Bernie Sanders, c'est beaucoup plus important, ou Elisabeth Warren, sont beaucoup plus importants au sein du Parti démocrate que la réalisation, par les centristes, de la gravité de la crise américaine. J'en suis d'autant plus surpris que moi, tout au long de mon séjour à Washington, vous savez, la direction du Parti démocrate, c'est des centristes, donc évidemment, je déjeunais souvent avec eux ou dînais souvent avec eux, et j'avais l'impression qu'ils sous-estimaient justement la crise américaine, qu'ils étaient obsédés par Trump. Et donc, je suis surpris que les mêmes, parce que ce sont les mêmes, en réalité, la gauche démocrate est très peu représentée au sein de cette administration, et bien que les mêmes mènent une politique finalement assez audacieuse, et l'explication qu'ils m'en ont donnée, que je vous avais donnée, était qu'ils avaient compris de nouveau la gravité de la crise, et qu'on ne pouvait pas revenir, finalement, on ne pouvait pas revenir à Obama. Parce qu'à une époque, vous voyez, je disais, quand on me parlait, qu'est-ce que c'est cette nouvelle administration, je répondais, ben non, cette nouvelle administration, c'est Obama 3. Eh bien non, ce n'est pas Obama 3. D'accord, très bien. Alors, une autre question de l'audience, de l'Assemblée plutôt. Alors, quelle perspective voyez-vous pour les futurs mécanismes de maîtrise des armements en Europe et en Asie ? Ah voilà, ça c'est la question technique qui en général me déstabilise. En réalité, le contrôle des armements, c'est essentiellement avec la Russie. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a un contrôle des armements essentiellement avec la Russie ? Il y avait pour deux raisons. La première, c'était l'armement nucléaire russe très important et deuxièmement, c'était les forces conventionnelles de l'Union soviétique. Tout cela a été plus ou moins remis en cause et notamment par Trump et une des premières mesures de Biden a été de revenir sur un accord de désarmement nucléaire avec les Russes pour le prolonger. Ce qui est une manière de dire, on peut en parler et on peut imaginer qu'on puisse limiter les armements nucléaires. Et c'est d'autant plus important que les États-Unis sont où la France était il y a 15 ans ou à peu près, c'est-à-dire face à une phase de modernisation de leur armement nucléaire. Et les chiffres qui sont avancés pour moderniser l'armement nucléaire américain se chiffrent en centaines de milliards de dollars. Un seul missile, nouveau missile, c'est 264 milliards de dollars. Et donc, évidemment, il y a, à gauche, il y a une revendication pour essayer de baisser le budget militaire américain qui correspond quand même à 30% des dépenses militaires mondiales. À eux seuls, les États-Unis font 30% des dépenses militaires mondiales. Et donc, il y a derrière cette volonté d'abord d'apaiser les tensions, il y a aussi ce calcul est-ce que l'on ne peut pas aboutir à un accord qui permette d'éviter cette course aux armements nucléaires. En ce qui concerne la Chine, le problème est que les Chinois, les gens ne s'en rendent peut-être pas compte et les Chinois, eux, de leur côté, en réalité, ont à peu près autant d'armes nucléaires est-ce qu'on m'entend encore ? Voilà. Les Chinois ont à peu près autant d'armes nucléaires que les Français. L'armement nucléaire chinois est très réduit. C'est un armement nucléaire dit de stricte suffisance. Alors, les Chinois vont sans doute le développer étant donné leurs moyens, étant donné la course aux armements, mais pour le moment, ils sont tellement loin des chiffres américains que leur offrir un désarmement nucléaire, un accord désarmement nucléaire, susciterait la même réaction que les Français. C'est-à-dire de dire aux Russes et aux Américains d'abord baisser votre propre arsenal qui est dix fois plus important que le nôtre et ensuite, on pourra parler éventuellement d'un désarmement nucléaire. Donc, je pense que le désarmement en Asie, je ne pense pas qu'on y soit vraiment. Je n'en vois pas les éléments parce qu'en plus, vous pensez aux Russes ou aux Américains, aux Chinois-Américains, mais il y a également évidemment le Indo-Chinois. Puis, vous avez aussi Pakistan-Inde et je vois mal le Pakistan et l'Inde s'engager dans un accord de désarmement nucléaire. Donc, par effet domino, je doute qu'il y ait des accords de désarmement nucléaire en Asie. En revanche, entre les Russes et les Américains, ce qui a été décidé par l'administration Biden est prometteur. Alors là, la question que se pose, c'est du côté russe parce que les Russes considèrent, étant donné leur situation générale, que leur atout principal c'est l'armement nucléaire. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais à Washington, justement, quelqu'un m'avait dit que la Russie c'est une station-service avec des armes nucléaires. Donc, est-ce que les Russes accepteraient de vrais accords de désarmement nucléaire ? C'est une autre question. D'accord, très bien, merci. Alors, une autre question, quelle sera, à votre avis, la politique de l'administration Biden vis-à-vis de la Corée du Nord ? On se souvient tous de l'opposition Trump-Kim Jong-un. et donc, à voir comment ça va évoluer selon vous ? Ça, je n'en sais. Là, je n'en sais strictement rien. Vous savez, là, vraiment. Parce qu'il est évident que la Corée du Nord va garder ses armes, qu'elle considère que c'est pour un élément de sa survie, de la survie du régime, de la survie de son existence. Les Chinois, pour pas mal de raisons, ne veulent pas tordre le bras des Nord-Coréens parce qu'ils n'ont aucun intérêt à la réunification des deux Corées et que, de surcroît, l'effondrement de la Corée du Nord entraînerait la traversée de la frontière par des millions de malheureux Nord-Coréens. Et tout a été essayé par les administrations précédentes. Il y a eu des accords, déjà l'accord de 1994, et à chaque fois, la Corée du Nord n'a pas respecté ces accords. Il n'y a aucune raison qu'elle le fasse plus demain. Donald Trump avait essayé, et de nouveau, ce qu'il faisait n'était pas stupide. Franchement, de dire, de toute façon, il n'y a qu'une personne qui décide à Pyongyang, c'est Kim Jong-un, autant que je le rencontre. Mais, on a bien vu que ça n'avait mené nulle part. Alors, est-ce que ça n'a mené nulle part parce que Kim Jong-un ne voulait aller nulle part ou parce que Trump, comme d'habitude, s'était contenté d'un vague entretien ? Je n'en sais rien. Et donc, c'est un vrai point d'interrogation pour, je ne sais pas, ce que cette nouvelle administration peut faire de différent. Je pense qu'elle est un peu dans une impasse face à une Corée du Nord qui est une puissance nucléaire et qui le restera. Non, non. Alors, on a plusieurs questions aussi d'autres étudiants en l'EURI, notamment Eugénie, qui nous demande « Que pensez-vous de la récente décision de l'administration Biden de retirer l'ensemble des troupes américaines d'Afghanistan ? » Et selon vous, est-ce une erreur stratégique ? Vous savez, il y a des guerres comme ça qu'on ne peut pas gagner, donc il vaut mieux ne pas les engager. Et il faut essayer, une fois qu'on s'y est engagé, il faut essayer d'en sortir le plus rapidement possible. La guerre en Afghanistan, ça fait 20 ans qu'ils se battent en Afghanistan. Ils n'avaient pas réussi à la gagner avec des dizaines de milliers de soldats, avec jusqu'à 100 000 soldats. Ils n'en ont plus que 3 000. Ce n'est pas avec ces 3 000 soldats qu'ils vont changer l'histoire du pays. En gros, la guerre est perdue. Et quand la guerre est perdue, il y a un moment où il faut le reconnaître. Et c'est souvent, historiquement, c'est un des problèmes le plus difficile pour le pouvoir politique. La guerre du Vietnam, par exemple, en 1969, lorsque Nixon arrive au pouvoir, Kissinger, consigne un sien de sécurité, ils savent que la guerre est perdue. Mais ils vont essayer de s'en sortir le moins mal possible. Et la seule réaction, la seule conséquence, ça va être 3 ou 4 ans de guerre supplémentaire et 30 000 Américains de tuer de plus. John Kerry dira un jour qu'ils ont fait mourir 30 000 Américains pour convaincre le monde que les 30 000 Américains tués avant eux ne l'avaient pas été tués pour rien. Donc nous sommes, voilà, c'est une guerre qui ne pouvait pas être gagnée. Il y a un moment où il faut dire voilà, on a perdu. Et c'est une question qui se pose pour la France actuellement. Je vous ferai remarquer sur un autre théâtre. Il y a un moment où vous vous dites on ne peut pas gagner. et même si vous essayez de changer le sens du mot « gagner ». Parce que très souvent de dire « ah oui, mais gagner », ça ne veut pas dire mais voilà. En Afghanistan, que les Américains restent 5 ans, 10 ans de plus, ça ne changera rien si ce n'est qu'il y aura, qu'ils tueront des Afghans de plus et qu'il y aura des soldats américains de tuer de plus. Les Américains, rendez-vous compte de la situation alors que les Américains ont dépensé des centaines de milliards de dollars dans cette guerre sans fin. Au fond, Biden tire la leçon d'une défaite. C'est toujours le mauvais rôle pour celui qui doit admettre la défaite. C'était le mauvais rôle pour Nixon alors que la guerre avait été lancée par les démocrates, par Kennedy et Johnson. C'est le mauvais rôle également pour Joe Biden alors que la guerre avait été lancée par George W. Bush. Merci, Bzan. Alors, une autre question plus par rapport à la Chine. Alors, pensez-vous que la Chine pourrait prochainement envahir Taïwan et quelle serait d'ailleurs la position américaine vis-à-vis de son allié à peu près historique et est-ce que vous pensez que peut-être l'invasion de Taïwan pourrait mener à un conflit mondial ? Moi, je ne crois pas du tout que les Chinois aient l'intention d'attaquer Taïwan. Mais là, on est évidemment affirmation, on est dans la boule de cristal. Je ne vois vraiment pas pourquoi ils attaqueraient Taïwan. Taïwan est une ligne rouge absolue. Vous savez, il y a des lignes rouges, une ligne rouge absolue de la Chine. Mais au sens de si Taïwan devient indépendant. L'indépendance de Taïwan est quelque chose où les Chinois feront la guerre si l'indépendance était déclarée par Taïwan ou si la communauté internationale faisait des gestes dans la direction de la reconnaissance de l'indépendance de Taïwan. alors là, la Chine interviendrait. Mais là, aujourd'hui, je pense que les incidents auxquels nous assistons, c'est des messages des Chinois pour rappeler aux Américains de ne pas aller trop loin. Et c'est vrai que les Américains, d'abord l'administration de Trump et l'administration Biden, ont fait des gestes en direction de l'indépendance de Taïwan. sous Trump, ça a été la première fois que des ministres américains se sont rendus à Taïwan depuis très 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 longtemps. Le représentant de Taïwan à Washington a été invité à l'inauguration de Joe Biden, ce qui n'avait jamais été le cas à une inauguration présidentielle. Et donc, voilà, je pense que c'est message contre message. Mais la guerre à Taïwan, ça serait d'abord une guerre qui ne serait pas facile. Les Taïwanais se défendraient et puis ensuite ce serait une crise économique mondiale. On oublie souvent on décrit la Chine comme une sorte de monstre qui n'a aucun problème. En réalité, la Chine a énormément de problèmes. Elle est en train de subir le choc démographique sans précédent du fait de la politique de l'enfant unique alors que les Chinois n'ont pas de système de retraite et que le fils unique n'a pas envie d'avoir ses deux parents chez lui. En réalité, les Chinois démographiquement sont en train de connaître une évolution que nous avons connue en un siècle. La population chinoise va commencer à décroître et à vieillir. Si vous ajoutez par ailleurs le poids de la dette des grandes entreprises chinoises, la pauvreté des centaines de millions de Chinois sont encore extrêmement pauvres. Chaque jour, vous avez des centaines d'incidents sociaux, des émeutes, des affrontements entre ouvriers et forces de l'ordre. Non, la Chine a d'énormes problèmes. La Chine a besoin d'une stabilité mondiale pour résoudre ces problèmes. Elle ne va pas, enfin, c'est mon opinion, je serais vraiment surpris qu'elle se lance dans une aventure qui déstabiliserait au minimum l'économie mondiale. Et je pense de surcroît que les États-Unis ne laisseraient pas la Chine écraser Taïwan. D'accord, merci bien. Alors, on va partir plutôt en Iran. On a Loïc, donc un élève en B2 qui nous pose une question assez longue que je vais résumer. En fin de compte, selon vous, comment les États-Unis peuvent-ils arriver à rentrer dans les accords de Vienne pour le nucléaire iranien sans froisser leurs alliés et avec quelle garantie ? Et ne pensez-vous pas que ce serait une défaite politique aux yeux d'une partie de la population américaine ? Oui, alors, disons que en tant que Français, évidemment, nous sommes très favorables au retour des États-Unis dans l'accord nucléaire iranien qui était, depuis que les Américains sont sortis de l'accord nucléaire, eh bien, l'Iran s'est rapproché à grands pas de l'arme nucléaire. En réalité, la politique américaine a eu pour conséquence que l'Iran, du coup, n'a pas respecté sa partie des engagements et donc a avancé vers l'arme nucléaire. Et donc, le risque de la politique menée par Trump, c'est de nous mettre face à l'alternative, soit de bombarder l'Iran, soit d'une bombe iranienne, ce qui, évidemment, est une catastrophe dans les deux cas. Donc, le retour des États-Unis dans l'accord serait une bonne chose, mais ça sera difficile. Et la question qu'on soulève, je crois, une bonne partie des difficultés. Tout d'abord, c'est une très vive opposition conduite non seulement par les républicains, mais également par certains démocrates. La République islamique d'Iran, évidemment, n'est pas populaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, or, le retour dans l'accord nucléaire signifierait la levée de sanctions. La levée de sanctions signifierait des transferts financiers au profit de la République islamique d'Iran. C'est jamais populaire de dire qu'on va envoyer de l'argent à la République islamique d'Iran. Donc, il y a au sein de la population américaine, c'est vrai, il y a une forte opposition au retour dans l'accord nucléaire, aux conséquences d'un retour dans l'accord nucléaire. Deuxièmement, il y a, en effet, deuxième très juste objection, les alliés, c'est-à-dire les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Iran et l'Israël, et surtout l'Israël, mais les autres aussi, qui ne cessent de répéter que l'Iran est une menace, que l'accord est insuffisant et qui disent qu'il faut aussi traiter non seulement l'affaire nucléaire, mais également les activités terroristes, les activités régionales, les activités balistiques de l'Iran. Et l'Iran, évidemment, dit non. Donc, est-ce que les Américains vont réussir ? Alors, est-ce que l'Américain, d'abord, l'administration peut décider qu'elle n'en a que faire des objections des alliés et des républicains et aller de l'avant ou est-ce que l'administration américaine va essayer de convaincre l'Iran d'avoir au moins un dialogue sur les autres sujets dans le cas d'un retour dans l'accord nucléaire ? Alors, il y a deux éléments du côté iranien qui jouent dans deux sens différents. Le premier sens, c'est que l'Iran souffre. Les sanctions américaines sont sans précédent. Dans l'histoire de l'humanité, aucun pays n'a jamais été soumis à de telles sanctions économiques et le PNB de l'Iran en 2019 avait baissé de 9% sous l'effet des sanctions. L'Iran a été particulièrement frappé par le Covid. Donc, l'Iran est vraiment pris à la gorge. Donc, l'Iran veut un accord. Il veut reprendre des activités économiques plus ou moins normales. Ça joue pour une volonté iranienne finalement de trouver un compromis avec l'administration. Dans l'autre sens, c'est l'Iran va aux élections. Il y aura des élections présidentielles au mois de juin. Et donc là, en Iran comme ailleurs, une campagne présidentielle, ce n'est pas le bon moment pour des compromis, pour des solutions parce que les radicaux pourront toujours évidemment lever la voie en appelant à la capitulation. Voilà. Alors, merci. Une autre question, plus par rapport à la géopolitique aussi de la région. Salman et le guide Supreme Rameney ont plus de 80 ans chacun. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à des bouleversements qu'à de changements de dirigeants dans ces deux pays ? Et est-ce que ça pourrait vraiment influencer aussi la présence américaine au Moyen-Orient avec une intensification ou pas ? Non, d'abord, ce qui compte, plus que les personnes, c'est évidemment les structures. Or, une structure qui a été d'ailleurs introduite par, si j'ose dire, ou imposée, qui est le résultat de la politique américaine, ça a été évidemment la destruction de l'Irak comme puissance et donc un déséquilibre géopolitique de la région au profit de l'Iran. L'invasion américaine de l'Irak est le plus beau cadeau qu'on ait jamais fait à l'Iran. Et donc, face à l'Iran, qui est le big boy on the block, qui est la grande puissance de la région, très naturellement, l'ennemi de mon ennemi et mon ami, donc les Séoudiens, les Émiratis et les Israéliens se sont rapprochés, ont créé une alliance de fêtes pour équilibrer l'Iran. Ça, c'est ça la structure. Alors ensuite, il y a les problèmes et cette structure ne changera pas, quel que soit le souverain ou le guide suprême. Ensuite, il peut y avoir des problèmes intérieurs. Le problème intérieur, donc, le roi, en effet, le roi Salman a 80-84 ans et quelques heures de lucidité par jour, est-ce que sa succession se fera pacifiquement ? Parce que, évidemment, il a imposé son fils comme héritier contre les règles de la famille, en excluant ses frères qui étaient théoriquement les prétendants légitimes au trône et de ce roi, le fils s'est rendu particulièrement impopulaire parmi les membres de la famille royale. Alors, moi, on me dit qu'il contrôle absolument le pouvoir parfaitement et que, donc, le mécontentement réel d'une partie de la famille royale sera impuissant à empêcher sa venue sur le trône. Donc, moi, je n'en sais rien, naturellement. Vous savez, le système saoudien est en grande partie opaque. En ce qui concerne l'Iran, alors là, c'est plus simple, c'est le régime tourne sur lui-même. Donc, le régime réussira naturellement à désigner un nouveau guide suprême à la mort de Khamenei. Le problème, évidemment, c'est la survie de ce régime. C'est un régime qui est de plus en plus épuisé, qui a perdu sa dynamique idéologique qu'il avait. C'est un peu, c'est la Révolution française sous le directoire, mais c'est 40 ans après, ce serait 40 ans après. Et donc, la population en a assez. Le régime est impopulaire. Le régime doit avoir une base de 20 à 25 % de la population. Donc, on a bien vu, s'il y a une élection libre, le régime perd. Dès que l'occasion en est offerte, il y a des manifestations dans les rues. Donc, c'est un régime fragile. Et donc, quand un régime est fragile, en général, contrairement à ce qu'on pense, il ne se libéralise pas, mais au contraire, il se durcit. Parce que si vous commencez à ouvrir, vous savez très bien que si vous commencez à libéraliser, le risque, c'est l'effondrement, comme on l'a vu en Union soviétique, par exemple. Mais il y a eu d'autres exemples. Donc, vous avez une possibilité d'effondrement dans la rue du régime iranien, mais je ne suis pas sûr que ce soit lié à la personne du guide suprême. D'accord, merci. Alors, une autre question, plus par rapport à la réunion, de l'Ukraine et de la Géorgie, est-ce que vous pensez que ce serait une solution à l'impérialisme, peut-être russe, de voir une entrée de la Géorgie et de l'Ukraine dans l'OTAN, notamment avec les problèmes de la Crimée, de l'Abkhazie, de l'Ossétie, etc. Surtout pas. Surtout pas. Ça, vraiment, alors là, si vous faites entrer la Géorgie et l'Ukraine, c'est la déclaration de guerre vis-à-vis de la Russie. Or, si vous déclarez la guerre, il faut être prêt à la mener. Or, il est évident, il est évident que les Allemands, les Français, les Américains, les Britanniques, ils ne vont pas mourir à Kiev. Voyez, c'est le problème, c'est ce qu'on appelle en anglais de « escalation dominance », c'est-à-dire la domination dans l'escalade. Quand vous êtes dans une crise, si vous êtes, si un côté est à cet avantage d'escalation dominance, il faut en tenir compte et être prudent. Et dans ce cas-là, regardons l'Ukraine, c'est évident que, c'est l'analyse générale, que les Russes sont prêts à faire la guerre pour l'Ukraine. C'est-à-dire que la Russie n'acceptera pas que l'Ukraine rentre dans la sphère d'influence occidentale, ce qui serait le cas d'une entrée dans l'Union européenne ou dans l'OTAN. Et donc, la Russie est prête à faire la guerre pour ça. Or, et c'est là qu'on parle d'escalation dominance, aucun pays occidental ne veut faire la guerre pour l'Ukraine. On ne va pas faire mourir les soldats français pour l'Ukraine. Mais je dis français, c'est italien, américain, c'est ça. L'OTAN, c'est quand même ça. Et donc, la conséquence en est que les pays occidentaux sont bien convaincus qu'il ne faut surtout pas que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Et là, je n'exprime pas seulement une opinion française. Je ne connais pas, peut-être à part la Pologne pour des raisons évidentes, je ne connais pas de pays qui soient favorables à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. J'ajoute, pour revenir sur l'OTAN, la signification de l'OTAN, les gens souvent ne se rendent pas compte que l'OTAN, si, par exemple, lorsque j'ai participé à des négociations d'élargissement de l'OTAN à la Pologne, à la République tchèque et à la Hongrie, eh bien, la première chose que l'on se demande, c'est est-ce que l'administration d'un nouveau membre améliore la sécurité des membres de l'Alliance. En d'autres termes, ce que nous disons, ce que nous devons dire, ce n'est pas est-ce que ça améliore la sécurité de l'Ukraine, mais d'abord, est-ce que ça améliore la sécurité des autres pays membres de l'OTAN ? La réponse est non. Deuxièmement, il y a aussi une règle, on n'admet pas de membres de l'OTAN qui sont partis à un conflit. Parce que si on admet un membre d'OTAN qui est parti à un conflit, ça veut dire que l'OTAN s'engage déjà à entrer dans le conflit. Et donc, ce n'est pas possible. parce qu'imaginez que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, la première chose que fera l'Ukraine, c'est de dire « je suis l'objet d'une agression russe, je vous demande, en vertu de l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord, de venir à mon secours. » Et c'est évidemment, et de nouveau, nous n'irons pas au secours de l'Ukraine. Et donc, vous pouvez considérer que ma réponse est cynique, en tout cas, elle est réaliste. je peux vous assurer, je suis prêt à parier une bouteille de champagne que dans les 5 ou 10 ans qui viennent, l'Ukraine ne sera pas membre de l'OTAN et la Georgie encore moins. Parce que alors là, la Georgie, quel est l'intérêt de l'Europe à donner sa garantie militaire à la Georgie au fin fond du Caucase à l'autre bout de l'Europe ? D'accord, merci. Là, on a deux dernières questions. La première, c'est est-ce que les États-Unis de Joe Biden ont décidé une voie à suivre différente de celle de Trump concernant l'Arctique, notamment dans l'exploitation des ressources, mais aussi dans la militarisation de la zone ? Donc là, je n'ai pas de réponse parce que je pense très franchement, je n'ai rien lu là-dessus. Je pense que nous sommes quand même à 110 jours ou 120 jours de l'administration. Je ne suis pas sûr. Et vous savez que les États-Unis, et ça me permet aussi de rappeler ça, c'est que les États-Unis, le jour de l'arrivée d'un nouveau président, vous avez tous les hauts fonctionnaires, tous les directeurs qui quittent leur bureau. Et vous avez, le nouveau président doit nommer 700 nouveaux hauts fonctionnaires. 700. Mais il les nomme et en plus, ils doivent être confirmés par le Sénat. Donc ils doivent arriver avec des milliers de pages pour justifier le fait qu'ils ont payé leurs femmes de ménage. Et donc, c'est interminable. Un président est élu en janvier, la nouvelle administration n'est pas prête encore en août ou septembre. Et donc, par définition, face à une administration qui est absente, les bureaux sont vides à l'heure actuelle à Washington, à part les ministres. Évidemment, un grand nombre de sujets, les sujets qui ne sont pas quand même des sujets d'actualité, bien, sont reportés à plus tard. Là, franchement, mon pari serait que la question de l'Arctique sera traitée, mais sera traitée quand même plus tard. Alors, une dernière question qui, du coup, va ouvrir un petit peu notre conférence. Alors, vous pensez que Biden ne se représentera pas à l'issue de son mandat et quel candidat vous voyez côté démocrate pour concurrencer peut-être un Trump côté républicain ? Est-ce que vous pensez à Kamala Harris ou est-ce que vous avez une autre idée ? Peut-être Alexandra Ocasio-Cortez, Sanders ? Les Français sont tellement plus à gauche que les Américains qu'ils adorent AOC. Mais forget it. Forget it. AOC n'a pas la moindre chance, sauf si elle se recentre. Mais aujourd'hui, elle n'a pas la moindre chance. C'est au contraire un épouvantail qu'agitent les Républicains pour montrer à quel point les démocrates sont des dangereux gauchistes. Donc, voilà. En ce qui concerne Trump, comme vous le savez, Joe Biden a dit qu'il se représenterait, il faut dire que s'il avait dit l'inverse, c'est à vous dire qu'il était mort politiquement. Déjà, tout le monde se serait intéressé à sa succession. Donc, il a 78 ans, il l'est fait. Il en aurait quand même 82. 82 en novembre, il est du mois de novembre, donc 82 en novembre 2024. Tout est possible, tout est possible, mais il me semble quand même peu vraisemblable qu'il se présente. parce que j'insiste aussi, il a 78 ans, mais ce n'est pas des 78 ans particulièrement brillants. C'est un vieux monsieur. Honnêtement, le Covid a été une grande chance pour lui. Parce que non seulement Trump a fait pas mal de gaffes, mais en plus, ça a permis à Biden de ne pas faire campagne et de rester dans son basement. donc mon calcul, mon pari serait plutôt qu'il ne se représente pas. Mais voilà, j'en sais rien, cela étant. Évidemment, Kamala Harris considérera qu'elle est la candidate légitime en tant qu'ancienne d'être présidente et elle sera la candidate, je dirais, qui sera la plus, qui sera en haut de la liste. Mais il y aura d'autres, il y aura évidemment d'autres candidats qui viendront pas haussés, alors Sanders une fois de plus peut-être, mais ça m'étonnerait. Mais il y a quand même d'autres gens plus jeunes dans la famille des démocrates. Vous savez, le système américain et ceci est formidable parce qu'on l'a fait une fois nous en France avec Emmanuel Macron. Mais d'habitude, pour faire en France, il faut avoir 30 ans de vie politique pour pouvoir espérer concourir, si j'ose dire, pour la présidentielle. Alors qu'aux États-Unis, ce n'est pas du tout le cas. Personne ne connaissait Bill Clinton, et personne ne connaissait Obama, personne ne connaissait Obama, qui n'avait été sénateur que pendant deux ans et pourtant ils ont été élus. Donc on ne peut pas exclure non plus qu'une percée, qu'un homme politique américain soudain fasse une percée. Il y en a qui se voient bien là-dedans. Il y a O'Rourke qui joue à Robert Kennedy. On a l'impression d'ailleurs qu'il regarde les films de Robert Kennedy pour lui ressembler. pour lui ressembler. Il avait essayé d'être élu sénateur face à Cruz et il a été battu, mais il a de grandes ambitions. Vous aviez le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, qui est très sympathique, très rigolo, que j'aime beaucoup, qui pourrait lui aussi venir. Puis vous avez toujours, aux États-Unis, toujours un jeune Kennedy quelque part. Il y a Joe Kennedy qui est membre de la Chambre pour le Massachusetts, qui est aussi là. La sénateur Klobuchar, qui est bonne. Vous voyez, il y a quand même pas mal de noms potentiels qui font que Kamala Harris ne s'est pas donné, ne s'est pas fait. Elle aura un avantage parce qu'elle sera connue en tant que vice-présidente. Elle pourra exhiper de son expérience, mais de nouveau, du côté démocratique, on ne sait pas du tout où on sera en 2024. Et comme je l'ai dit en face, je ne vois personne d'autre à l'heure actuelle que Donald Trump, sauf s'il a des problèmes de santé, des problèmes judiciaires ou des problèmes bancaires. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, M. Haro. Ça a été un plaisir de vous recevoir virtuellement à l'Illery. Donc, normalement, cette conférence sera disponible sur YouTube dans les prochains jours, prochaines semaines. On a eu beaucoup de questions ce soir. On en a eu plus d'une cinquantaine. Donc, on n'a pas pu tout poser, hélas. Mais on vous remercie pour cette très belle conférence. Et puis, on vous souhaite une bonne soirée. Peut-être une prochaine fois à l'Illery. Ce sera avec plaisir. Volontiers. Volontiers. Au revoir. Au revoir.